Mon enfance, j'étais à l'école, comme tout le monde, jusqu'à 14 ans à l'époque. Et après ça, on a pris le travail à la ferme, de 14 à 24. C'est vraiment les paysans qui ont rempli les émoutiers ? Ah ben, à l'époque, il a rentré... Il allait les chercher, donc ? Ah non, non, il n'allait pas les chercher. Il venait, il venait, il venait. Toutes les semaines, il a rentré. C'est pas compliqué. Issus du milieu agricole, oui. Le pourcentage, je ne peux pas vous le dire, mais s'il vous dit 80, c'est peut-être une connerie, mais j'en suis pas trop loin. Non, c'est bon, oui. J'en suis pas trop loin, je crois. Mais oui, tous les petits paysans. Oui, oui. J'ai parti de la ferme, parce que mon père, la surface n'était pas suffisante, peut-être, pour s'installer à deux. Il n'était pas trop vieux, donc comme un accord, moi je partais. J'avais un frère qui était plus jeune, qui lui est resté, et moi j'ai parti chez Gauthier. Et le 4 novembre 1970, s'embauché par Jean-Dietam, là j'ai rentré chez Gauthier dans l'atelier vernissage. Pendant deux ans, je pense que c'est ça. Deux ans après, ils ont créé un atelier pour fabriquer du plastique. Du plastique, à l'époque, c'était de la résine et du mat, comme on fabrique les coques de bateau, ni plus ni moins aujourd'hui, et bon, on faisait des chaises, des pieds de chaises, des choses dans ce genre-là. Après, l'activité s'est développée sur le plastique, on a fait des persiennes pour des meubles, on a fait des tiroirs, on a fait plein de choses. Et puis là, j'ai devenu responsable de l'atelier à Saint-Bouron. Et oui, il était chef d'équipe qu'on appelait ça à l'époque. Et quand j'étais au bout-père, après on n'a pas fait Saint-Bouron, j'étais responsable de l'atelier. Et après ça, bon, on a été repris par ses rivaux, on a reparti. Alors là, il a fallu mettre les bouchées d'eau parce qu'il fallait y aller, on voulait remonter la pente. Ce qui s'est pas trop mal passé avec le temps, on a remonté la pente. Et là, j'ai dû passer cadre à l'époque sur l'atelier de montage. Je ne vous dirai plus l'année, je n'ai plus trop en tête. Alors avant les premiers licenciements, on a retourné sur le bout-père parce qu'il fallait regrouper les équipes. Ça a commencé à aller mal. Et là, on a connu les trois vagues des licenciements. Et puis, ce n'était pas le plus intéressant. 83 ? Oui, ça s'est terminé en 85. Trois années, trois vagues. Et là, tu étais chef d'équipe ? Là, j'étais chef d'atelier. J'avais pris l'atelier montage. J'ai pris l'atelier montage. Je ne sais pas s'il faut tout dire. Si, si. Comment tu as vécu ça ? On a vécu, on a vécu. On nous a donné du boulot à faire qui n'était pas marrant. On avait un listing et il fallait garder tant de personnes. Ce n'était pas ni copinage ni autre. C'était qu'il fallait en licencier tant et garder, si possible, les meilleurs. Ah oui, ils avaient réparti la responsabilité de ça sur des cadres. Chaque responsable d'atelier avait son listing. C'était dur, ça. Comme il y avait les responsables de service en haut pareil. Oui, mais ils n'ont pas remis ça sur un DRH qui aurait pu décider. Non. Non, ça a été réparti. Oui. Mais ça nous met en avant, quoi. Quand on habite au milieu des gens qu'on embauche. Oui. C'est sûr que pour eux, c'était certainement nous qui connaissions le mieux le personnel qu'on avait. C'est sûr. C'est évident. Si c'est quelqu'un de haut qui licencie les gens qui sont à l'atelier, ça va être fait par un nom ou par un chien. Au niveau connaissance de travail, c'est sûr que les mieux placés, c'était nous. Pour les connaître. Mais pour le faire, c'était pas. Mais bon, c'était comme ça. Alors, là, on était content après. C'était pas les mêmes choses que les licenciements. Ah non, 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 non. Ça, c'était autre chose. C'était tout à fait autre chose. Et on était fiers de nous quand on l'a récupéré. Et je pense qu'il était content lui aussi. Il nous l'a dit bien des fois. Et puis, là, ça repartit. Mais à fond, la gamelle. Bon, ça repartit. Maintenant, c'est plus le Dominique Soulard qu'on a connu, c'est ses enfants. Donc, David, qui est à la tête, je pense. Après, il y a Arnaud qui doit être au modèle, là-bas, en création de modèle. Et puis, là, sa fille et puis le plus jeune, ils sont en commercial. Ah, c'est quoi ? C'est vraiment la famille. Il y en a un qui fait ce qu'il y a de l'export, puis l'autre peut-être plus la France. Et vous, vous suivez toujours ? Gauthier ? Oui. Non. On ne peut pas suivre quand on est parti. Non, mais vous... Il y a... Comment dire ? Alors, une association des anciens Gauthier. Il s'appelle Arega. On en fait partie. On fait partie qui veut, cotise qui veut. Qui fait quoi ? C'est juste pour se retrouver ? Pour se retrouver, bon, il y a un concours de velote, un concours... Un loto, et l'Assemblée Générale, et puis un petit pot, et puis un petit coscote ensemble. D'accord. Non, ça se limite à ce niveau-là. Pour se retrouver dans... Oui, bon, allez, on se retrouve trois fois par année. En vie associative, je l'ai raconté, on a créé les Antipédestes de mon père. Oui. Vous c'est depuis la retraite que vous étiez déjà... Ah non, 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 avant, 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 bien avant. Et étant issu du milieu agricole, je connaissais bien la commune, étant toujours resté au Boupère, et bien les chemins communaux, on a ouvert dix sentiers. Il était le président pendant... pas vingt ans, 19. D'accord. Et puis, bon, ça s'est continué, ça se continue. Ma femme faisait du théâtre, j'étais avec eux, j'étais machiniste à un moment donné à la revue du Boupère. Oui. Avant, étant plus jeune, on avait joué de la musique dans la fanfare, des Boupères. Ça fait partie des entreprises qui ont survécu dans le bois, parce que quand même... C'est sûr qu'à l'heure actuelle... La Vendée était un département, je crois, équipé en entreprise. Aux Herbiers, il y avait du monde, à la Groupe-Bretière, il y en avait, il y en avait à 13 septiers, il y en avait partout, il y avait les Gérondos et Michel qui sont restés, mais Auger, Durand, aux Herbiers, tout ça... À l'heure actuelle, il n'y reste pas grand-monde. Et les collègues, les grands, les Pariseaux du Mest, tout ça, c'est en Allemagne, au bout de la France. Ils n'existent plus.